le viol est un programme politique précis squelette du capitalisme il est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir il désigne un dominant et organise les lois du jeu pour lui permettre d'exercer son pouvoir sans restriction jouissance de l'annulation de l'autre de sa parole de sa volonté de son intégrité virginie des pentes king kong théorie quand un flic viole un jeune noir à la matraque et que d'autres flics jouissent de ce spectacle c'est la culture des ports de tous les ports qui s'expriment la culture de tous les hommes tout leur imaginaire sexuel de mort toute leur vie on tentera de nous expliquer que ces pratiques là ne sont pas sexuelle et qu'elles ne constituent donc pas un viol alors qu'elles sont l'expression d'un imaginaire hétérosexuel fasciste de destruction et d'anéantissement de l'autre du noir du jeune du pd de l'enculé et donc au bout du compte de la femme de la salope cette culture soldat et meurtrière des ports est l'air que l'on respire et l'acide dans lequel on barbote marguerain le louvier les lois fondamentales de la biologie impossible de violer ce pd de baptiste therry guilbert à laurent mauvigny cette fiction est une réalité cette réalité est librement inspirée d'un fait divers survenu à saint-mouise-sur-deche banlieue ou ailleurs en 2017 ou n'importe quand et ce que le médecin a dit c'est que je n'ai pas été violé lors de mon arrestation que le coup de matraque que j'ai reçu dans le cul n'était pas contraire aux règles de l'art puisque l'expert médical l'a dit ça doit être vrai alors j'ai pas à me plaindre me plaindre ça m'est pas venu à l'esprit quand trempé de sueur de sang de crachat ils m'ont emmené quelque part avec leur voiture de fonction quand menotté les mains dans le dos j'avais même pas mal au poignet contrairement à d'habitude c'était pas là que se concentrait la douleur je la ressentais plus profondément un déchirement pas encore identifié et c'est lorsque j'ai constaté le liquide coulé le long de ma jambe que j'ai compris liquide dégoulinant jusqu'au mollet jusqu'à la cheville imbibé mes chaussettes rentré dans mes chaussures le sang chaud chaud le sang mince et fluide déposant des traînées de graisse sur ma peau dans son sillage et j'ai compris j'ai compris d'où ça venait le flic côté passager de la voiture il m'a regardé bizarre quand j'ai relevé les yeux vers le rétroviseur après cette conclusion qu'il m'avait bien foutu la matraque là où je pensais c'était pas du délire c'était pas une invention le flic côté passager côté place du mort j'ai pensé alors j'ai essayé de sonder un peu ce qui m'arrivait là qu'est-ce que je foutais dans cette bagnole les jambes couvertes presque intégralement de mon sang le visage tu méfiais peau bâchée de salive qu'est pas la mienne les yeux miclos étourdis sortir de ma torpeur ou le regard au trouble cherchant un visage oublié d'un passé qui n'est plus se rattacher à ce quelque chose qui fera remonter le souvenir derrière mon épaule j'ai aperçu le geste vif du poignet pour déplier la matraque télescopique le bruit métallique quand ça se déplie le bruit le bruit quand ça tape le bruit des coups le son des insultes qui résonne encore sale pédé il m'a dit quand la matraque est venue me frapper en premier puis les points me cogner les points se briser à mon corps les points se déchaîner la douleur se propager se répandre me submerger la violence se déployer tous les trois au dessus de moi à se presser comme si c'était une compétition à qui donnera le plus un qui insultera le plus je souffle le flic à la matraque de sa grosse chaussure me pousse au sol que je sois à plat ventre le bitume a même le visage le bitume contre mes lèvres qui se fendent le goût du sol et du fer et du sang je vois plus rien il éructe un sale merde puis espèce de salope de merde et la pointe de la matraque transperce mon caleçon je ne peux plus bouger ça transperce le tissu l'acier froid s'introduit amèrement et s'enfonce et s'enfonce encore et la et la souffrance il est paralysé incapable du moindre mouvement pétrifié de terreur de douleur et je crois entendre profite bien pédé puis plus rien d'un calvaire qui ne s'arrête pas dans son dos les insultes cessent on n'aboie plus sur les chiens pense l'un des flics dans son dos on le saigne dans son dos on jouit de la situation on s'allie pour mieux souillé la matraque retirée du sang apparaît sur la peau tâche le caleçon maintenant complètement déchiré derrière et on voit son cul les quatre flics se regardent ils regardent le mec allongé par terre le pantalon baissé jusqu'en bas les cuisses écartées comme une salope conviendrait de baiser pense l'un d'eux qui prend ses menottes attaché à sa ceinture et lui passe à ses poignets un autre le relève et l'aide à marcher jusqu'à la voiture il boîte le flic à la matraque est resté là bas alors son collègue lui dit tu viens il vient il oublie de replier sa matraque comme on lui a appris à l'école il la pose à ses pieds devant son siège la voiture de mar avec cinq dedans la voiture a démarré les deux à côté de moi m'ont remonté un peu le pantalon je pouvais pas les mains entravé derrière mon dos et ça file sur la route à peine éclairé des lampadaires à la lumière orange qui va et vient seul dans le ciel était sombre on pourrait croire qu'il pleut dans le ciel était sombre de la honte offerte aux lâches le ciel étouffant c'est ça il pleuvait bien mais c'est de la merde qui tombe et s'éclate sur le sol des causes ne peut pas dire qu'il y en a ce serait justifié peut-être mais dire au moins que la veille l'un des flics s'était vu refuser le droit de planter sa bite sous prétexte qu'elle n'avait pas envie alors il fallait bien se défouler à la fin du service presque dix-sept heures il était l'avant veille un autre des flics en était pris une justement dire au moins ça il s'était pris une bite dans le cul passer la gueule de bois il a dû se convaincre du mieux que possible de l'aberration dans cette réalité à omettre le plus vite possible pour pas sauter du quatrième dans l'heure comment il s'était retrouvé passant par les quais par hasard à se faire prendre par ce type à la bite longue et dure comment il avait pu y prendre du plaisir à se faire prendre douloureux dedans il fallait bien se défouler à la fin du service presque dix-sept heures il était et c'est moi c'est qui vais te la mettre à mon tour de la maître il avait murmuré sans que son collègue remarque vraiment il a murmuré ça juste avant d'utiliser sa matraque pour l'enculé il ne faut pas dire bavure quand il s'agit de violence il ne faut pas dire exception quand il s'agit de normes